Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron ? Ah non, je ne l'aime pas du tout, alors je peux vous le dire très franchement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il m'assupporte. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, s'il vous plaît ? Je l'aime bien. Vous l'aimez bien ? Oui. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce qu'il est très cool. Il est très cool ? Oui. Il est beau ? Oui. Vous le trouvez beau ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez alors physiquement chez Emmanuel Macron ? Il n'est pas très agressif. Pas très agressif ? Oui. Il est une élite, mais pas très... Il n'est pas trop carafe, quoi. D'accord. Très bien. C'est bon. D'accord, ce serait votre style ? Oui. Attention Brigitte. Donc en gros, il est trop cool ? Oui, trop cool. Bonjour. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron ? Je préfère Fillon. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un voleur et c'est le meilleur qui va redresser la France. Fillon, ce n'est pas un voleur ? Non. Fillon le voleur, fillon le voleur, voleur, le malhonnête. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron ? Il est formidable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a tout pour plaire. Intelligent. Oui. Il a le cerveau bien fait pour vous ? Ah oui, je trouve qu'il a le cerveau très bien fait. Intelligent, efficace. Honnête. Honnête. C'est le gendre idéal pour vous ? Oui, c'est l'idéal. Le gendre idéal. Oh, le gendre ? Je suis un peu vieille pour être que ce soit mon fils. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, vous savez. Jeune depuis un peu plus longtemps. Merci beaucoup. Merci. C'est un beau garçon. Le gendre idéal, on me le dit depuis tout à l'heure. Le gendre m'engendrait pas mal non plus. Ah bon, d'accord. C'est un beau garçon. J'ai pas trop l'âge de voter et tout, mais je pense... Bah, tu votes quand même pour tes délégués. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, je sais pas quoi penser. Ça pourrait être ton délégué, quoi. Peut-être. Ouais, bah, je voterais plus pour lui que pour Marine Le Pen. Et Macron, pour ta classe, il aurait fait quoi, tu penses ? En fait, il aurait rien fait, je pense. Ah bah, moi, je vote pour lui, alors je pense que du bien. C'est-à-dire ? Ah bah, c'est-à-dire que moi, je... J'aime pas beaucoup Macron parce que moi, mon idole, c'est Mélenchon. Si vous le voyez, vous lui demanderiez un petit selfie, quoi. Voilà, mais vous êtes un rigolo, vous. Mais pas du tout. Non, non, c'est très sérieux. Moi, j'aime beaucoup. Ça représente déjà une partie de jeunesse et de renouveau pour la France. Donc ça, c'est très, très, très important pour la suite. Nous, on est retraités, donc je pense aux jeunes qui arrivent et qui gèrent, qui essaient de gérer tous les problèmes économiques dans lesquels, le marasme dans lequel on s'est mis. Voilà, avec tout ce qu'il nous a promis dans son programme et qui me paraît, en qui j'ai confiance, voilà. Attention, monsieur Macron va vous la piquer. J'ai trois enfants de son âge. Mais lui, il a une femme de votre âge. Mais je le sais. Ça veut rien dire, ça. Ah, mais je suis d'accord, je prône le fait que l'amour n'a pas d'âge. Non, et puis moi, j'aime beaucoup partager avec des jeunes de 35-40 ans. C'est génial, quoi. Moi, j'y crois, en tout cas. Vous êtes très amoureuse, hein ? Oui. Vous voulez lui faire un petit bisou ? Ah, non, 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 quand même pas. Ah, oui, votre mari. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron ? Il est nul. On pense... Il est trop jeune. Il ne connaît pas assez, mais on va voter pour lui quand même. Mais il est trop jeune. Il est nul un peu. Il est vide. Il est vide ? Oui, c'est vide un peu ce qu'il dit. On n'a pas de suite. On ne sait pas avec tout ça, avec qui va gouverner. Il manque un peu. Voilà, il manque un peu de métier. Il a deux ans de trucs. Je pense qu'il est mal. Je ne connais pas de monsieur. Je ne dis pas de mal de monsieur, moi. Mais non, je ne le permettrai pas. Je ne connais pas. Il est bien. On va poser la question à Gilbert Collard dans quelques années. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, s'il vous plaît ? Moi, je suis bien. Oui ? Je suis très bien pour voter pour lui. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. CQFD. D'accord. CQFD. Cours d'économie politique. Oui, merci beaucoup pour ce petit cours. On n'est pas d'accord qu'il est là. Moi, je ne l'aime pas. Mais pourquoi ? Moi, c'est tel que je n'aime pas. Et lui, vous l'aimez bien ? Entre ce qu'il va nous dire, ce qu'il nous dit et ce qu'il va faire, il y a une grande main. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron ? Horreur. Ça prend le sang. C'est une horreur. Pourquoi ? J'horreur, ce petit cours. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, s'il vous plaît ? C'est une personnalité politique nouvelle qui n'a jamais été élue et qui peut par conséquent apporter un renouveau dans le paysage politique français. Et puis également, c'est quelqu'un qui peut déplacer le clivage traditionnel de la droite et de la gauche en apportant une nouvelle vision, à la fois libérale mais en même temps progressiste. Et qui comprend toute la société, qui ne s'intéresse pas seulement aux classes élevées mais aussi aux classes moyennes et populaires, à l'agriculture, à l'écologie et surtout à l'Europe. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez appris le texte par cœur ? Non, c'est simplement que c'est mon point de vue. Depuis quand tu as rejoint le mouvement En Marche ? Et tu as quel âge ? J'ai 16 ans et je suis En Marche maintenant depuis le mois de janvier. Et l'homme en lui-même ? Qu'est-ce que vous pensez de l'homme en lui-même ? Pas de son programme ? C'est un garçon très brillant, très intelligent. Il a commencé par faire une classe préparatoire littéraire. Ensuite, il a fait l'ENA. C'est quand même l'école où on forme la haute fonction publique, l'administration. Donc on apprend à diriger, on apprend l'économie, la culture. C'est vous qui avez rédigé son CV ? Non, pas du tout. C'est juste parce que je m'intéresse forcément. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui sait gouverner. Mais il n'est pas là pour faire la cuisine, il est là pour diriger un pays comme la France. C'est la cinquième puissance mondiale. Je pense qu'il aura la capacité pour le faire. Son seul petit effet sera peut-être un peu son immaturité, sa jeunesse. Ce qui fera peut-être que par rapport à des réunions politiques ou face à des sujets d'étrangers, il pourra peut-être être en infériorité. Mais je pense qu'il ne manque pas de charisme et d'autorité pour affirmer ses points de vue et ses décisions. Merci beaucoup. Je pense que c'est lui qui devrait être président finalement, non ? Merci. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu parler un peu de politique à ma manière. Il n'y a aucun engagement, rien du tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est d'aller voter le 7 mai. C'est très important, en tout cas ceux qui ont l'âge de voter. Parce qu'on a un peu l'avenir de la France entre nos mains. Et puis tu vois, il y en a qui se sont battus pour avoir ce droit. Donc il faut y aller, il faut y aller. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter ce que tu en penses et à mettre un petit pouce bleu. Comme vous l'avez sans doute compris, le prochain numéro sera sur Marine Le Pen, ce que les gens pensent de Marine Le Pen dans la rue. A bientôt ! Abonnez-vous à Matt, M, A, T. Et puis alors ? Non, il y a un H. Merde, il y a un H après. Conseil de photo ? Ouais. Vous avez envie d'épouser peut-être, non ? Non, regardez. Qu'est-ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez envie de l'épouser ? Non, peut-être qu'il préfère épouser Emmanuel Macron. Je ne sais rien, je n'ai pas répondu. Bon, attends. Ah, c'est qui ? Désolée, désolée, c'est Matt Bothiase. Ah, c'est bon ça. Désolée, Emmanuel. Lui, il n'y a rien à faire. Il est maquillé à mort. On ne peut rien faire avec lui. Les nanas, il ne faut pas... Si vous fassiez attention à votre femme. Je m'avais. Bon, du coup, on va faire notre photo. J'en reviens pas. Donc, je vais suivre par des gens. Il y a des gens qui vont me répondre, alors peut-être, non ? C'est bon ? Merci. J'espère que j'ai des commentaires qui vont être... Alors, j'ai ça ou ça, alors ? Hein ? Je vous ai détaнал... MIE ? Il y a rien à faire. Je vous ai détaillé. Un coup, je vous ai détaillé. Je vous ai détaillé. Je vous ai détaillé.